Bonjour à tous, dans cette vidéo d'initiation à Python, nous allons voir comment en cryptographie on peut chiffrer des messages par substitution. Je vais me servir de cette revue dont vous trouverez le lien sous la vidéo qui s'appelait jeux et stratégie. A l'intérieur on avait des casse-têtes, des jeux de logique, il parlait également des jeux d'échecs, des jeux de dames, etc. Et il y avait une rubrique consacrée à la cryptographie. Dans cette vidéo je ne vais parler que de la substitution, mais bien entendu il existe de nombreuses autres méthodes pour chiffrer un message, comme par exemple la transposition. Donc on nous dit que la cryptographie c'est l'ensemble des techniques qui permettent de chiffrer et déchiffrer un message. Le but étant pour un expéditeur d'envoyer un certain contenu à un destinataire et que personne d'autre puisse lire le contenu. Ensuite on nous parle du déchiffrement, en utilisant par exemple les fréquences des lettres dans l'alphabet et je développerai cette idée dans une seconde vidéo. Alors revenons à la méthode par substitution qui consiste à remplacer chaque lettre du texte clair, c'est-à-dire du texte que l'on peut lire, par une lettre, un signe ou un nombre. Le cas le plus simple est le système appelé le Jules César où chaque lettre est remplacée dans le même alphabet, donc les lettres de A à Z, mais décalé d'un certain nombre de lettres. Par exemple, le mot champion a été décalé de trois lettres. Donc le C devient DEF, donc devient un F. Le A devient BCD, donc un D. Donc on va écrire un programme en Python qui, à partir d'un mot ou d'une phrase, et également d'un décalage, qui ne sera pas forcément 3 mais un nombre quelconque, va nous renvoyer la phrase chiffrée. Alors on va avoir besoin de différentes choses, en particulier de savoir récupérer le code que l'on appelle le code ASCII des lettres. Par exemple, un A majuscule a comme code ASCII 65, et le Z a comme code ASCII 90. Alors vérifions, si je lui demande de m'afficher le code ASCII d'un A majuscule, j'obtiens bien 65. Par contre, si je mets un A minuscule, j'obtiens 97. Donc il y a une distinction entre minuscule et majuscule. Inversement, je peux lui demander quel est le caractère 65, le caractère 90, et par exemple le caractère 91. Donc si dans une phrase, on a des espaces ou de la ponctuation, donc il faudra qu'on vérifie que les caractères à transformer ont bien leur code ASCII entre 65 et 90, c'est-à-dire que ce sont bien des lettres de l'alphabet. Pour tout ce qui est espaces et ponctuations, on les laissera tels quels. Alors passons à un point très important, c'est le passage du code ASCII à la position de la lettre dans l'alphabet. Donc on va considérer que le A est à la position 0 et le Z à la position 25. Donc on sait que 65, qui est donc le code de la lettre A, doit être à la position 0, et 90, qui est le Z, doit être à la position 25. Mais si maintenant dans une phrase, j'ai par exemple la lettre Z, et que je fais un décalage de plus 1. Il ne faut pas que je sorte de l'alphabet, c'est-à-dire qu'il faut que je retourne en A. Donc 90 plus 1, c'est-à-dire 91, doit également me renvoyer 0. Alors on peut déjà remarquer qu'en enlevant 65 à tous ces nombres-là, on aura 0, et 90 moins 65, ça fait 25. Si je fais pareil pour la deuxième ligne, j'obtiens ici 26, et 116 moins 65 me fait 51. Et le nombre d'après, donc 117, en enlevant 65, va me faire 52. Donc finalement, en enlevant 65 à un nombre quelconque, dans la première colonne, j'aurai 0, 26, 52, c'est-à-dire que des multiples de 26. Et à côté, des multiples de 26 plus 1. Et la dernière colonne, des multiples de 26 plus 25. Donc pour retrouver un nombre entre 0 et 25, il va falloir enlever 65 et regarder quel est le reste de la division de ce nombre par 26. Donc en Python, si vous tapez par exemple 15 pourcentage 2, ça va vous donner le reste de la division de 15 par 2. Et donc on obtient 1. Et si je le fais avec un nombre pair, la division me donne bien 0. Donc le but est d'écrire un programme que j'ai appelé substitution simple, qui, à partir d'une phrase et d'un décalage, donc on va demander à l'utilisateur une phrase et un décalage, va nous renvoyer la phrase chiffrée écrite en majuscule. Donc on peut peut-être déjà mettre la phrase initiale en majuscule, et le résultat final, on va l'initialiser avec, par exemple, une chaîne qui, au départ, est vide. Ensuite, on va parcourir chacune des lettres de la phrase et on va regarder si c'est une lettre de l'alphabet. Si c'est espace ou une ponctuation, on gardera la lettre sans la changer. Sinon, on va récupérer le code de la lettre, son code ASCII, et on utilisera le décalage. Donc, par exemple, le C qui a comme code ASCII 67, si je fais un décalage de trois lettres, je vais obtenir 70. Il faudra ensuite trouver quel est le caractère correspondant à ce nombre-là, sachant que si on dépasse le Z, donc si on dépasse 90, il faudra revenir à la lettre A. Donc, dans mon exemple, on obtient la lettre F, et donc on va ajouter ce caractère à notre variable chiffrement. Donc, petit à petit, on va prendre les lettres et les chiffrer. Si ce n'était pas une lettre de l'alphabet, on l'ajoute également à chiffrement, et on va boucler, c'est-à-dire qu'on va regarder les lettres les unes après les autres et les ajouter à chiffrement. Une fois qu'on a parcouru toute la phrase, on va pouvoir renvoyer le message qui aura été chiffré. Alors, c'est parti, on va définir substitution simple qui admet en paramètres phrase et décalage. Éventuellement, vous ajoutez le type de variable qui est attendue. Donc, on attend une chaîne de caractère pour la phrase et un entier pour le décalage. Ensuite, on a dit qu'on allait mettre la phrase en majuscule. Si j'écris bonjour avec des minuscules ou des majuscules, si je rajoute la méthode upper, j'ai bonjour qui est écrit en majuscule. Ensuite, on va initialiser chiffrement. Donc, tout simplement, on définit chiffrement comme une chaîne vide. Et maintenant, on doit faire une boucle pour chaque caractère dans la phrase. Donc, petit c, ce sera cette lettre-là. Ensuite, celle-ci jusqu'à la fin. On doit tester, est-ce que cette lettre est une lettre de l'alphabet. On peut donc écrire si le caractère C est plus grand que A et plus petit que Z. Donc, en Python, lorsque vous faites par exemple A inférieur à C, il regarde si le code ASCII de C est plus grand que le code ASCII de A. Il nous répond ici, c'est vrai. Si vous mettez Z inférieur à A, il vous répond faux. Donc, si c'est une lettre de l'alphabet, il y aura des choses à faire. Sinon, on va garder la lettre. Donc, tout simplement, dans Chiffrement, on va ajouter le caractère sans le modifier. Donc, on arrive à la partie la plus délicate qui est le décalage et ensuite de retrouver le caractère correspondant. Donc, concernant la position, on a dit qu'on allait récupérer le code ASCII de la lettre, enlever 65, mais ensuite, je dois rajouter le décalage qui est donc le paramètre que l'on a appelé décalage. Donc, je fais plus décalage. Tout ça va me donner un nombre et en cherchant le reste de ce nombre en le divisant par 26, j'aurai bien à la fin une position entre 0 et 25. Maintenant, comment trouver le caractère correspondant ? Attention, 0 doit me donner la lettre A qui, elle, a comme code ASCII 65 et 25 doit me donner un Z qui a comme code ASCII 90. Donc, pour passer des nombres de 0 à 25 à 65 90, il faut que je rajoute 65. Donc, le caractère qui va correspondre, ce sera la position qu'on a trouvé juste au-dessus, plus 65 et quel est le caractère correspondant. Une fois qu'on sera sorti de cette boucle, on va retourner chiffrement. Donc, j'ai tapé le programme et je vais lui demander à m'afficher la substitution simple du mot champion que j'écris volontairement en minuscule avec un décalage de 3. Je lance le programme et il me renvoie cette chaîne de caractères qui est bien celle que j'attendais. Si maintenant, je rajoute des caractères qui ne sont pas dans l'alphabet comme un tiret ou des espaces, je vais faire un décalage plus important, par exemple 24. Je lance le programme, on voit qu'on n'est pas sorti des lettres de l'alphabet et qu'il a gardé le tiret et les espaces. Alors, passons à une deuxième technique de substitution où on va utiliser une clé numérique, par exemple la clé 3, 2, 1, 0. Donc, ça consiste à prendre chacun des caractères de la phrase et à décaler cette lettre suivant le chiffre qui est en dessous. Donc, je décale C de 3, je décale H de 2, 1, 0. Et ensuite, on recommence avec la même clé. Donc, on veut écrire un programme que j'ai appelé substitution double qui, à partir d'une phrase et d'une clé numérique, va me renvoyer le message chiffré. Donc, pour la clé, on peut utiliser un tableau. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir mettre des nombres plus grands, par exemple 3, 22, 11, 20. On est ramené au même problème que tout à l'heure, à savoir que l'on ne doit pas dépasser la longueur de la clé. Lorsqu'on doit coder le cinquième caractère, il faut à nouveau utiliser le premier nombre de la clé. Donc, si on numérote les positions de la clé par 0, 1, 2, 3, le 4 doit à nouveau pointer vers le premier chiffre, le 5 vers celui-ci. Donc, on voit que cette fois-ci, 0, 4, 8, 12, donc tous les multiples de 4, correspondent au premier chiffre de ma clé. Donc, pour un nombre quelconque, on va regarder quel est le reste de la division de ce nombre par 4. On obtiendra bien un reste qui peut être 0, 1, 2 ou 3. Bien entendu, ça va dépendre de la longueur de la clé numérique. Si la clé n'est pas d'une longueur 4, mais par exemple 7, il faudra ici regarder quel est le reste de la division par 7. Alors, commençons notre programme. On va définir substitution double à partir de deux paramètres, une phrase et un décalage, donc qui sera un tableau ou éventuellement une chaîne de caractère. On va mettre, comme tout à l'heure, la phrase en majuscule et chiffrement est pour l'instant une chaîne vide. Tout à l'heure, on a parcouru les lettres les unes après les autres, mais maintenant il faut savoir à quelle position est la lettre. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de cette position pour savoir quels chiffres on doit utiliser dans la clé numérique. Lorsque je suis à la position 0, j'utilise la position 0. Position 1, j'utilise position 1, 2, 2, 3, 3. Par contre, pour la position 4, je dois à nouveau utiliser la position 0. Donc comment faire pour parcourir la phrase en ayant à la fois la position et en même temps le caractère ? Eh bien en Python, on peut utiliser Enumerate pour énumérer, par exemple, le mot bonjour. Alors si je fais ça directement, il va marquer Enumerate. Si on veut avoir plus de détails, on va rajouter List. Et cette fois-ci, on obtient donc ce tableau avec les positions, donc position 0, position 1 jusqu'à position 6, ainsi que les lettres, le B, le O, etc. Donc on va énumérer la phrase, ce qui va permettre de récupérer à la fois la position et le caractère. Si c'est une lettre de l'alphabet, il va falloir faire le décalage. Sinon, tout simplement, on rajoute le caractère sans changement. On a vu que ça dépendait de la longueur de la clé. Si la clé a une longueur 7, il faudrait mettre un 7. Donc on va récupérer la taille de décalage. Donc la taille de ce tableau, c'est 4. Donc pour trouver la position de la lettre une fois qu'elle sera chiffrée, on part du code ASCII de la lettre et on enlève 65. Donc exactement comme avec la substitution simple. Et ensuite, on doit rajouter le décalage, mais ce décalage dépend de la position de la lettre. Donc j'ai réécrit ce qui était ici, le nombre pourcentage la longueur de la clé. Le nombre pourcentage la longueur de la clé. Donc ça va me donner un nombre entre 0 et la longueur de la clé. Par exemple ici, entre 0 jusqu'à 3. Et je regarde quelle est la valeur qu'il y a dans décalage à cette position-là. Est-ce que c'est le 3, le 2, le 1 ou le 0 ? Ensuite, on va rajouter dans chiffrement le caractère qui est la position plus 65 pour avoir une lettre de l'alphabet entre A et Z. Et finalement, on retourne chiffrement. Alors j'ai tapé le programme et je vais lui demander à me chiffrer le mot champion en utilisant un décalage de 3, 2, 1 et 0. J'exécute le programme. J'obtiens ce code qui est bien le bon résultat. Alors passons à un troisième type de substitution où on va utiliser un alphabet qui paraît désordonné. Par exemple celui-ci. On va le faire correspondre avec l'alphabet classique. Et par exemple, si vous voulez chiffrer le mot champion, vous regardez où est la lettre C et quelle est la lettre correspondante dans l'alphabet qui est désordonné. Donc là, on voit un J. Donc on va mettre un J. Et on fait la même chose pour les autres lettres. Donc on verra tout à l'heure que cet alphabet qui paraît désordonné, on peut le retrouver facilement lorsque la clé est un mot. Par exemple, le mot oiseau. Donc on écrit le mot oiseau et ensuite on va écrire toutes les autres lettres qui ne sont pas dans le mot oiseau. Et vous aurez colonne par colonne, O, B, J, Q, Y, O, B, J, Q, Y, I, C, K, R, Z, I, C, K, R, Z, etc. Alors pour l'instant, on imagine que l'on a un alphabet qui est désordonné et qu'on cherche à chiffrer une phrase grâce à cet alphabet. Donc on veut écrire un programme substitution clé simple qui, à partir d'une phrase et d'un alphabet, va me renvoyer la phrase chiffrée. On va mettre l'alphabet en majuscule, on va mettre la phrase en majuscule et chiffrement, on l'initialise avec une chaîne vide. Si C est une lettre de l'alphabet, on va récupérer son code ASCII et enlever 65. Donc on aura un nombre entre 0 et 25. Et tout simplement, on va regarder dans l'alphabet quel est le caractère qui est à cette position-là. Par exemple, C dans l'alphabet, il est à la position 2, sachant que le A est à la position 0, le B à la position 1, C est bien à la position 2. Et donc je regarde dans l'alphabet qui est désordonné 0, 1, 2 et je récupère le J. Si ce n'est pas une lettre de l'alphabet, on ajoute tout simplement le caractère et on renvoie la phrase chiffrée. Donc j'ai tapé le programme qui attend une phrase et qui attend un alphabet. Donc je vais le faire avec CHAMPION et l'alphabet désordonné. J'obtiens J-K-O-L-F-R-E-T qui est bien le bon chiffrement. Alors pour terminer, voyons comment à partir d'un mot clé, par exemple OISEAU, on va pouvoir obtenir l'alphabet désordonné. Alors attention, s'il y a une répétition des lettres dans le mot clé, par exemple abracadabra, il y a plusieurs A, plusieurs B, etc. Il ne faudra les écrire qu'une seule fois. Alors comment récupérer de façon unique les lettres d'un mot ? En Python, on peut utiliser 7, donc il veut dire ensemble. Donc quel est l'ensemble en utilisant abracadabra ? Il va vous renvoyer cet ensemble où il n'y aura que 5 lettres, les seules lettres qu'il y a dans ce mot. Remarquez que ces lettres ne suivent pas l'ordre d'origine. On avait un A, un B, un R, et ici elles sont mélangées. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir trouver le nombre de lettres différentes. Donc quelle est la taille de cet ensemble ? Il nous répond 5. Alors commençons par obtenir ce qui est là, c'est-à-dire le mot clé, sans répéter les lettres identiques, suivi de toutes les lettres de l'alphabet manquante. Donc si en Python, je tape liste suivie de abracadabra, donc on obtient cette liste avec les différentes lettres et également les répétitions. Et pour obtenir les lettres de l'alphabet, on va utiliser range 65, 91, c'est-à-dire tous les entiers entre 65 et 90. Donc V va aller de 65 à 90. Et à chaque fois, on va lui demander de regarder quel est le caractère V. Donc quel est le caractère 65 ? C'est un A, jusqu'au caractère 90 qui est un Z. Donc à partir de ces deux listes, on va pouvoir obtenir ce qui est là. Donc on va se définir une fonction que j'appelle fabrique alphabet à partir d'une clé. Donc fabrique-moi un alphabet à partir du mot oiseau. On va mettre la clé en majuscule et ensuite créer la liste des lettres qui sont dans cette clé. Ensuite, on fait la concaténation, c'est-à-dire qu'on va mettre ensemble cette liste avec cette autre liste où V est entre 65 et 90. On récupère les caractères correspondants. On a donc la liste avec les lettres de A jusqu'à Z. Ensuite, on va pouvoir créer notre alphabet des ordonnées qui, au départ, est une chaîne vide. On va parcourir toutes les lettres de cette liste. Donc imaginez bien que l'on a le O de oiseau, le I jusqu'au U et ça enchaîne avec A jusqu'à Z. Donc bien entendu, il peut y avoir des répétitions de lettres dans le mot clé et on retrouve à nouveau toutes les lettres de l'alphabet. Donc on va dire que si le caractère n'est pas encore dans l'alphabet, alors rajoutez le caractère dans l'alphabet. Donc au début, il va avoir un O. Est-ce que O est dans l'alphabet ? Non. Donc on aura O. Est-ce que I est dans l'alphabet ? Non. Donc il va rajouter I, on aura OI, etc. jusqu'à Oiseau. Ensuite, il arrive à cette lettre-là. Est-ce que A est dans l'alphabet ? Oui, il est là. donc il ne va pas rajouter ce caractère dans l'alphabet. Est-ce que B est dans l'alphabet ? Non. Donc il va rajouter le B. C, D, E, il est déjà là. Donc ensuite, il va passer à F, etc. On aura bien Oiseau suivi de BCDF. Donc le BCDF qui est là. Donc nous, on a ce début de programme qui nous permet d'obtenir cette version. Donc on va appeler Col le numéro de la colonne. Donc de 0 à 5, puisqu'ici on a un mot de 6 lettres. Et on appellera Suiv, donc poursuivant, la position où on est en ligne. Donc par exemple, pour la première ligne, ici on est en 0, 1, 2, 3, 4, 5, et on arrive à 6. 7, 8, 9, 10, 11, on arrive à 12. Donc l'idée va être pour chacune des colonnes de sauter de ligne en ligne jusqu'à temps qu'on dépasse les 26 lettres de l'alphabet. Alors par exemple, pour la colonne 0, donc je suis ici, au démarrage suivant et en 0. Donc il est là. Ensuite, il va augmenter de 6. Encore de 6. Donc on est à 12, 18, 24. Et si je continue, j'arrive à 30. J'ai dépassé les 26 lettres de l'alphabet. Donc je ne peux pas prendre 30. Donc dans ce cas là, c'est terminé pour cette colonne. On passe à la colonne suivante. Donc on part de 1. Donc c'est la colonne 1. Et suivant est en 1. Donc on a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, je rajoute 6, ça fait 7. Je rajoute 6, 13, 19, 25. Et à nouveau, je dépasse le Z. Pour la colonne 2, on aura 2, 8, 14, 20. Et si on rajoute encore 6, ça fait 26. Et on est à nouveau sorti des lettres de l'alphabet. Puisque les lettres de l'alphabet, ça va de 0 à 25. Alors on va pouvoir écrire le programme. On aura besoin de savoir combien de lettres différentes ont été utilisées pour le mot clé. On regarde l'ensemble des lettres sans répétition du mot clé. Et on regarde la taille de cet ensemble. Donc je l'appelle taille clé. L'alphabet final, qui sera donc l'alphabet désordonné, je l'initialise avec une chaîne vide. Ensuite, on fait varier la colonne entre 0 et la taille de la clé. Donc entre 0 et la taille de la clé. Et pour chaque colonne, Suiv va démarrer au numéro de la colonne. Donc ici, il démarre en 0, il démarre en 1, et là il va démarrer en 5. Et tant que Suiv est strictement plus petit que 26, on regarde dans cet alphabet quelle est la lettre à la position Suiv. Par exemple, quelle est la lettre à la position 0. Et ensuite, Suiv va augmenter de la taille de la clé. Donc le passage d'une ligne à l'autre, c'est la taille de la clé. Il y a 6 lettres, on augmente de 6. On augmente de 6, etc. Donc à l'étape d'après, il va regarder dans l'alphabet qu'est-ce qu'il y a la position 6, donc le B, position 12, 18, 24. Ensuite, on va arriver à 30, mais comme 30 dépasse 26, on va sortir de cette boucle et il va passer à la colonne suivante. Et donc Suiv sera maintenant égal à 1, et on recommence. En sortie, on retourne l'alphabet final, c'est-à-dire l'alphabet désordonné. Donc j'ai tapé le programme, on a la première fonction fabrique alphabet qui, à partir d'une clé, par exemple le mot oiseau, va donc récupérer toutes les lettres de la clé, rajouter toutes les lettres de l'alphabet, et ensuite créer un alphabet avec ces lettres-là sans répétition. Et dans un deuxième temps, on va lire colonne par colonne les lettres en sautant de ligne en ligne sans dépasser le Z. Et notre programme, substitution par clé simple, on aura besoin d'une phrase et d'une clé, donc du mot clé. On va commencer par fabriquer l'alphabet des ordonnées. On met la phrase en majuscule, et ensuite on fait le chiffrement. Donc si on lance ce programme avec substitution clé simple, champion ou oiseau, on obtient à nouveau J-K-O-L-F-R-E-T. Dans une deuxième partie, nous verrons comment déchiffrer ce type de message. Voilà, à bientôt !